Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est très grave, très, très grave au point où la distraction n'a pas sa place. Du moins, ceux qui ne veulent pas accompagner les autorités burkinabées pour lutter contre l'insécurité, pour mettre ce pays-là en totale sécurité avant toute autre distraction, les amis, ne sont plus les bienvenus. Je l'ai dit ici, concernant les étudiants de Ouagadougou, l'université de Ouagadougou, une partie qui avait commencé à parler des contestations et autres. Ce n'est pas le moment de tous ces randames-là, les organisations de droits de l'homme qui vont entrer dedans. Ça, c'est la pure distraction, les amis. Les burkinabées sont focus, concentrées pour la reconquête de leur territoire. Quand on va finir, on ne peut pas faire tout ça en même temps. On ne peut pas. Les russes, aujourd'hui, sont vraiment mises à la disposition des VDP, des FDS, pour la sécurisation. Quand il y aura la sécurité, il y aura le développement, il y aura les droits de l'homme, il y aura les élections, il y aura tout ça, les amis. Comment comprendre que les gens sont en train de penser élection alors qu'un pays est divisé ? Dont les autres peuples, les autres populations-là, qui sont en insécurité, qui sont en train de fuir les terreaux-terreaux, ou qui sont entre les mains ou le contrôle des terreaux-terreaux, ce ne sont pas les gens importants ? Est-ce que ce ne sont pas les gens importants ? Il y a un monsieur qu'on appelle Ablaso Ouedraogo. Ablaso Ouedraogo a été ministre des Affaires étrangères sur Blesse Compaoré. Oui, je répète son nom, Ablaso Ouedraogo. Et il était ministre quand Blesse était président de la République. Donc, quand on parle de ministre des Affaires étrangères, ça veut dire quoi, les amis, concrètement ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait de l'information, il avait la bonne information. Est-ce que monsieur Ablaso Ouedraogo a donné toutes ces informations-là au gouvernement Burkinabé depuis de lutter contre ce groupe de terreaux-terreaux, ces bandits qui sont en train de crier le désordre dans ce pays aujourd'hui ? C'est la question que je me pose. Depuis que Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, Mise Ablaso Ouedraogo passe son temps à critiquer, à condamner. Donc, pour lui, l'ancien député, l'ancien ministre, c'est la députation qui est plus importante. Ce sont les activités de son parti politique qui sont plus importantes. Alors, vous avez déjà vu un pays en guerre qui est dans la distraction des élections et autres ? Ça n'a jamais existé dans le monde. Mais la distraction, c'est seulement chez nous. L'Ukraine, là. Prenons l'exemple sur l'Ukraine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des partis de l'opposition ou quoi que ce soit ? Tout le monde est focus pour lutter pour le pays, les amis. C'est ça qu'il est question. Pourquoi chez nous, en Afrique, c'est toujours comme ça ? M. Ablaso, qui a fait ses études à l'université Omar Bongo, devrait comprendre quand même, il a été ministre des Affaires étrangères. Comment un ancien ministre des Affaires étrangères, sur un régime brutal, totalitaire, lui-même formé dans ce régime-là, qui font partie des gens qui ont éliminé Thomas Sankara, peuvent aujourd'hui, n'est-ce pas, commencer à parler de liberté d'expression ? Quand M. Ablaso Ouedrago était ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il y avait le respect des droits de l'homme au Burkina Faso ? Est-ce que pour lui, blesse qu'on parle, c'était un exemple ? S'il dit oui, les amis, sachez que cet homme est très dangereux pour le pays. C'est une bonne chose. On a allaité les autorités burkinabées. Faites attention à ça. Toutes les organisations non-gouvernementales qui reçoivent le financement de l'Europe ou des États-Unis doivent être contrôlées. Oui, parce que la main qui donne, c'est ses mains qui dirigent. Et nous tous, nous savons très bien que ce sont ces gens, les amis, qui sont en train de financer l'insécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Donc, ce M. Ablaso Ouedrago, ancien ministre, peut faire partie des pions que l'Occident utilise, les amis, pour continuer à déstabiliser l'Afrique. Parce qu'Ablaso Ouedrago, dans son confort de l'ancien ministre, en tant que député, c'est le plus important. La souffrance du peuple, ça l'incombre. Ça ne le regarde pas. Ça dit que les jeunes qui fuient là, par l'insécurité, par le fait qu'on a des accords bidons signés, qui n'avaient jamais dénoncé sur le bloc comparé, ou même dire quelque chose contre cela, les amis, aujourd'hui, pensent que sa petite personne est plus importante que le peuple Bokinabé. Je répète, le peuple Bokinabé est plus important que tous les politiciens y compris. Le peuple Bokinabé d'abord. L'intérêt du peuple d'abord. S'il n'y avait pas ce pays, s'il n'y avait pas le peuple, M. Ouedrago, Ablaso, il ne devrait pas exister. Aujourd'hui, regardez comment les chaînes de propagande font. France 24 qui a sa correspondante plutôt à Abidjan, parle de ça, on parle de kidnapping, l'enlèvement, et ce journal qu'on appelle Le Jeune Afrique, qui est un journal payé par des impérialistes pour toujours sacer l'Afrique, qui prétend être Le Jeune Afrique, les amis, est toujours dans la danse, dans le mauvais coup. Qui vous a dit qu'il a été kidnappé ? Qui vous a dit que Ablaso Ouedrago a été kidnappé ? Les autorités burkinabées ont des informations importantissimes. À retirer de ce monsieur, il doit donner des informations-là. Vous avez vu dernièrement le 24, les territoires ont profité que c'était les fêtes. Les amis, ces oncles-là sont sortis pour faire du mal. Mais heureusement que l'armée burkinabée était en allaitre et cette armée a tout fait pour stopper ce truc-là. Je répète, aucun pays en guerre n'accepte la distraction. Prenons l'exemple. À l'époque, quand les pays africains commençaient à avoir les indépendances, avant les indépendances, il y avait les similacres d'élections et tout ça-là, les gens, après, boum, il y a eu le parti unique. Le parti unique conseillé par la France. Parce qu'il fallait contrôler tout le monde pour pouvoir nous piller correctement. Et ce monsieur Ablaso a grandi dans le parti unique. il a dirigé dans cette histoire des partis uniques. Il fait partie des militants de la création de ce pseudo-parti politique créé par Blaise Compaoré. Il était militant là-dedans. Donc, il a cette éducation de partis uniques dans sa tête. Aujourd'hui, il dit qu'il est le président de Alternative Alternative par rapport à quoi ? Il faut qu'il commence à se repentir. Il faut qu'il commence à changer. Ces gens doivent changer, les amis. Personne ne doit être les amis. Parce que la distraction qui sont en train écrits en Afrique, je suis sûr que monsieur Ablaso, je peux me tromper, mais je suis sûr que l'impérialiste est en train de le contacter ou a déjà contacté parce qu'il connaît les rouages de pouvoir et on veut l'utiliser pour déstabiliser le Burkina Faso parce qu'ils sont en totale difficulté aujourd'hui. Dans le Sahel, c'est compliqué pour eux. L'armée Burkina Béla, l'armée Nigérienne, ils sont temps de faire un travail formidable, les amis, de la sécurisation du territoire. J'ai dit et je répète, take me for my words, no country in this world can develop in security. And it's only when you secure your country that you can develop this country. You can exploit the country judiciously. Monsieur Abbaso et Draogo, si vous me regardez, il faut que vous changez. Vous n'êtes pas encore un homme changé. Vous êtes toujours dans l'ancien logiciel. Vous pensez que votre petite personne est plus importante que tout le monde. Vous pensez que votre ventre est plus important que le ventre des tous les Burkina Bé. vous devrez cesser de réfléchir avec votre ventre. Et les organisations non-gouvernementales au Burkina Faso doivent cesser les activités de perturbation de la sénérité des Burkina Bé. C'est ça qui est question. Nous devons nous mettre ensemble pour la sécurité de ce pays et pour l'indépendance totale de ce pays. Après, on va gérer le reste. Mais on ne peut pas être là que les militaires perdent leur vie tous les jours. Les VNPP perdent leur vie tous les jours. Et les gens sont dans la distraction en train de... C'est quoi ça ? C'est quoi cette histoire ? Abat la presse impérialiste ce qui est en train de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Abat les ONG infiodés, financés par l'impérialiste. Abat tous ces autres opposants qui sont en train de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. La patrie ou la mort comme avait dit Thomas Sankara et récemment le sommet Rocha-Afrique par Ibrahim Traoré. Nous vaincrons. Thank you, friends, and bye-bye.